Je viens de jouer pour la première fois à jeu, j'en avais entendu parler un petit peu auparavant, mais j'avais envie de justement voir la bête. N'oublions pas qu'ils sont en train de dénoncer un de nos syndicats, sachant qu'à partir du moment où c'est notre syndicat qui va commencer à perdre, toi tu vas perdre tes voix. C'est un truc con, mais c'est vrai. On attaque tout le syndicat, t'as pas fait le syndicat. Moi je n'attaque personne, je demande. On parle, on parle. Il y a une bonne ambiance, c'est vrai qu'on jouait avec diverses générations, c'est assez marrant de voir comment chacun interprète le jeu, mais c'est une expérience agréable. C'est un bailli, un bagavon. Est-ce que le bailli a déjeuné sur ce bagavon ? C'est normal, tu discutes entre eux. Non, parce que je discute avec un monsieur que je ne connais pas. Non, il n'est pas idiot, s'il avait signé son bote, on aurait tout de suite... C'est un bagavon. Vous avez joué avec une extension, qui est le village, qui rajoute pas mal d'éléments au jeu de base. Ça vous a semblé un petit peu compliqué pour se mettre un peu dans tous les rôles, comprendre tous les rôles et toutes les interactions avec les différents bâtiments et les rôles que ça implique ? Difficile, non. J'ai joué quand même à pas mal de jeux. Et celui-là, honnêtement, ça va, les règles sont assez vite assimilables. Honnêtement, il n'y a pas trop de problèmes. Il faut tout mettre en place. Il y a un maître de jeu, à partir du moment où on a un maître de jeu, je pense qu'il connaît bien, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais un maître de village qui connaît bien les règles et qui les rappelle, je pense que le jeu reste relativement facile à assimiler. Alors, le jeu est beaucoup plus complexe. Pour les débutants, il vaut mieux qu'ils commencent par un jeu de base et après qu'ils amènent plus tard l'extension, parce qu'en effet, il y a une possibilité stratégique et tactique énorme. Il y a beaucoup de stratégies nouvelles qui peuvent se mettre en place. Donc, c'est vrai que le jeu est beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus riche surtout. En fait, il y a vraiment plutôt en richesse, que je dirais, que en complexité. Je pense que c'est la meilleure amélioration que le Garou ait connu et je n'ai vraiment pas été déçu. Tu as reçu combien de voix ? Quatre voix. Quatre voix, trois voix, c'est ça ? Oui. Tu as le droit de se plier à genoux ton voisin, le Châtelet, pour Tégracis. C'est le dernier qui ne va pas partir. Ces débats sont fermés. Fermés meurent, brûlés sur le bûcher, irrités. Je retourne ta caractère, tu es éliminés. Merci. C'est le dernier respect. J'ai déjà trouvé très intéressant les nouveautés, tout ce qui est les maisons et les nouveaux rôles qu'on connaît, que déjà, d'un coup, la partie est lancée directement. Parce que quand on joue des parties avec le jeu de base, l'extension numéro 1, les jeunes ne se connaissent pas, il leur faut du temps pour commencer à accuser. Mais en fait, les gens ont déjà une personnalité, ils ont déjà une personnalité, ils ont déjà un rôle. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans la partie et d'accuser directement. Et ça permet aux gens timides aussi de se lancer directement, parce qu'ils ont quelque chose à dire, ils ont quelque chose à faire. Ce qui a apporté l'extension numéro 1, c'est vraiment donner une fonction à tout le monde, que ce soit au loup, au simple villageois. Enfin, on ne s'ennuie pas dans le jeu. On ne s'ennuie carrément pas. C'est vrai qu'ils nous dénoncent directement en parlant à deux. Voilà, moi c'est tout ce que je dis. Il y a peut-être un des deux, il y a un... Enfin, les débats sont interminables. On nous a coupés dans les débats, mais avec l'extension, les débats sont interminables. C'est plutôt un point négatif ça, ou pas ? Absolument pas. Il y a beaucoup plus de richesses dans ce jeu. Avec le jeu de base et l'extension numéro 1, on pouvait clore les débats au bout de 10 minutes parce que personne n'avait d'info, personne n'avait rien à dire. Ouais, on ne sait pas, il n'y a pas eu de mort, blablabla. On n'a fait que parler, c'était très vivant, très enrichissant. Merci. 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 Merci.